Salut à tous, bienvenue sur Cameroun Info, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité politique au Cameroun. Je suis votre guide passionné dans le monde complexe de la politique camerounaise. Ici, sur Cameroun Info, nous vous apportons des reportages exclusifs, des interviews percutantes et des analyses qui vont au-delà des titres. Nous mettons en lumière les dynamiques politiques qui influencent notre quotidien et nous sommes là pour vous fournir une perspective éclairée. Mais pour nous, Cameroun Info, c'est plus qu'une simple chaîne d'actualité. C'est une communauté qui partage une passion commune pour la compréhension et la discussion constructive. Si vous n'avez pas encore rejoint la nôtre, appuyez sur « S'abonner » juste en dessous de la vidéo. En faisant cela, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour et vous ferez partie intégrante de nos discussions animées. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier à informer dès qu'une nouvelle vidéo passionnante atterrit sur notre chaîne. Rejoignez-nous, engagez-vous et ensemble, explorons les méandres fascinants de la politique camerounaise. Affaire Zogo, bagarre entre les suspects en prison. Prison centrale de Condanguie grogne. La situation est tendue à Condanguie. Je suis Boris Bertholdt et aujourd'hui nous plongeons au cœur d'un incident explosif survenu à la prison centrale de Condanguie, impliquant deux figures notables, Martin Savom, maire de Bibé, et Zogo Handla, ancien PDG de la société camerounaise de leasing maritime, SCLM. Dans un environnement déjà tendu, la situation a dégénéré lorsque Martin Savom a accusé Zogo Handla d'être une taupe, déclenchant ainsi une altercation violente entre les deux hommes. Cette dispute a éclaté au grand jour dans la cour de la prison, sous les yeux des autres détenus et des gardiens. Mais qu'est-ce qui a pu causer cette bagarre explosive ? Zogo Handla, condamné à 35 ans de réclusion criminelle pour détournement de biens publics, partageait la même cellule que Martin Savom. Ce dernier, sous les feux des projecteurs pour son refus d'être extrait de sa cellule et ses contacts avec le secrétaire général de la présidence de la République, a décidé de s'en prendre à Handla. Mais ce n'est pas tout. Les menaces proférées par Savom à l'encontre d'Handla révèlent un profil criminel sombre, avec des enquêtes le liant à des enlèvements, des disparitions et des crimes rituels, selon des rapports. Les magistrats militaires ont également reçu des informations sur l'implication présumée de Savom dans l'assassinat de l'évêque de Bafia, Mgr Benoît Balla, précédemment conclu à un suicide lors de l'enquête officielle. Cette affaire jette une lumière crue sur la situation dans les prisons camerounaises et soulève des questions sur la sécurité des détenus et le traitement des criminels notoires. Les conséquences de cette altercation pourraient être importantes, tant sur le plan judiciaire que politique. Elle met en lumière les tensions et les rivalités au sein du système carcéral, mais aussi les enjeux complexes de la justice et de la politique au Cameroun. Nous vous révélons les dernières intrigues dans l'affaire Amugu Belinga et Eko Eko, où les alliés et soutien des accusés se démènent pour obtenir leur libération, malgré les preuves accablantes de leur implication dans l'affaire de l'enlèvement et de l'assassinat de Martinez Zogo. Après leur tentative ratée d'évasion le 1er décembre dernier, les partisans de Amugu Belinga et Eko Eko ont élaboré une nouvelle stratégie, « Influencer le procès » qui doit débuter le 25 mars prochain. Leur objectif ? S'assurer que la collégialité des magistrats qui jugeront l'affaire soit favorable à leurs intérêts. Ils cherchent donc à faire pression pour inclure deux juges civils proches de Laurent Esso et, par extension, de FC Ligne 94, dans cette collégialité de trois magistrats. Cette manœuvre est cruciale, car dans une collégialité, c'est la majorité qui l'emporte. Si deux juges sont favorables à Amugu Belinga et Eko Eko, ils pourraient influencer le verdict en leur faveur, malgré les preuves accablantes de leur implication dans les crimes contre Martinez Zogo. Il est essentiel de souligner que selon l'ordonnance de règlement du juge d'instruction, Amugu Belinga, Eko Eko et Bruno Bidjang sont impliqués dans les supplices mortifères infligées à Martinez Zogo. Face à cette situation, certains estiment qu'un remaniement ministériel est nécessaire pour éviter toute ingérence politique dans le procès. Les luttes de pouvoir entre FC Ligne 94 et FC Task Force Risk en effet de compromettre l'obtention d'une justice équitable pour Martinez Zogo. Il est temps que le gouvernement prenne des mesures décisives pour garantir l'indépendance du système judiciaire et assurer que les véritables responsables de ce crime odieux rendent des comptes. Le juge Sikati Dukamuo, l'ami de Amugu Belinga et Eko Eko de prison a sévèrement été sanctionné. Nous mettons en lumière une affaire qui secoue le système judiciaire camerounais. Le juge Sikati Dukamuo, soupçonné de collusion dans l'affaire Amugu Belinga et Eko Eko, a subi une sévère sanction qui ne manque pas de susciter des interrogations. Après la tentative d'évasion ratée des détenus le 1er décembre dernier, le juge d'instruction Sikati Dukamuo a été sévèrement puni. Non seulement il a été rétrogradé de la magistrature militaire au rang d'officier d'état-major, mais il a également été transféré hors de Yaoundé, loin de son poste précédent. Cette sanction, qui ressemble à une humiliation, intervient après que le juge ait été cuisiné au conseil de discipline. Des rumeurs suggèrent que Sikati Dukamuo aurait reçu des pots de vin pour faciliter l'évasion des détenus, mais que la tentative a échoué. Selon certaines sources, le juge aurait perçu une somme colossale de 3 milliards de frinceffa pour tenter de faire évader Amougou Belinga et Eko Eko. De plus, il aurait manipulé des preuves pour innocenter les accusés, mais des copies de ces preuves existent toujours. Ces allégations soulèvent des questions sur l'intégrité du système judiciaire camerounais. Des pressions financières importantes ont été signalées au tribunal militaire, alimentant les spéculations sur la corruption et l'influence politique dans l'affaire. Sikati Dukamuo, avec son apparence angélique et sa réputation d'homme de Dieu, semblait insoupçonnable. Cependant, comme le dit le proverbe, le diable est parfois habillé en soutane. Cette affaire nous rappelle que personne n'est à l'abri de la corruption et de l'immoralité. En conclusion, cette affaire met en lumière les défis persistants auxquels est confronté le système judiciaire camerounais et souligne la nécessité de lutter contre la corruption et l'influence politique dans les affaires judiciaires. Restez connectés à Cameroun Info pour toutes les dernières mises à jour sur cette affaire en évolution. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci de nous avoir rejoints. Je suis Boris Berthold pour Cameroun Info et je vous dis à bientôt pour de nouvelles informations sur cette affaire et bien d'autres.